d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise. Pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première livraison d'informations. D'abord, quatrième anniversaire de la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle et ex-chef de la maison civile du président Félix-Antoine Tshisekedi. A cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima, située dans la commune de Gombe. Plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration eucharistique aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage signé Blandine Zauvo, Roger Diey, bienvenue, Kabamba. Le décès d'un être cher marque un tournant dans la vie de ses proches. Quatre années après la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, la douleur n'en est pas moins vive, ni moins longue à guérir pour ses proches. Ce lundi 15 avril 2024, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima, pour commémorer le quatrième anniversaire de la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, évêque émérite du diocèse de Mueka au Kassai, frère cadet du patriarche Étienne Tshisekediwa Moulumba, et chef de la maison civile du chef de l'État. Monseigneur Gérard Moulumba était décédé le 15 avril 2020, à l'âge de 82 ans, en pleine période de la pandémie de Covid-19. Tout donné pour le bonheur des autres, avec ses deux qualités majeures, qui caractérisaient l'évêque, à savoir l'humilité et l'empathie. C'est avec ces mots que son successeur à la maison civile, le docteur Bruno Mité-Yoniengue, a décrit le personnage de Monseigneur Gérard Moulumba. Monseigneur Gérard aura marqué chacun de nous, ici rassemblés, par tant de qualités, pour lesquelles je voudrais revenir sur deux de plus saillantes, à savoir l'humilité et l'empathie. Cette messe d'action de grâce a connu la participation de plusieurs membres de la famille biologique de l'illustre disparu, des proches parents, des officiels, ainsi que de nombreuses autres personnalités venues compatir aux côtés du chef de l'État, Félix Antichisekedi-Chilombo. Dans son homilie, Monseigneur Oscar Kolokonoa, évêque actuel du diocèse de Mueka, où l'illustre disparu a exercé son sacerdoce épiscopale, a martelé sur la résurrection, signe de la vie, après la mort, en cette période pascale. Mais le 8 juillet 1937, Monseigneur Gérard Moulumba Kalimba fut ordonné prêtre en 1967. Le défunt Gérard Moulumba a été évêque de Mueka au Kassai oriental pendant 28 ans. L'on se rappelera également que c'est à lui que la famille avait confié le soin d'organiser les obsèques de son frère aîné, Étienne Tshisekediwa Moulumba, mort le 1er février 2017 à Bruxelles. Exécution parfaite du budget d'investissement, réduire le train de vie des institutions, réduction de la taille de l'équipe gouvernementale. Message de la première ministre Judith Souminoua-Toulouka, la chef du gouvernement, l'a indiqué aux différents régroupements politiques qu'elle a reçus hier lundi, dans le cadre des consultations pour former son gouvernement, Françoise Bouéla. Lundi 15 avril 2024, immeuble du gouvernement, Place Royale. Comme annoncé dans son agenda, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka démarre sa journée de travail. Elle poursuit les consultations avec les regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. L'Union pour la nation congolaise, UNC, sous la coupe de l'honorable Vital Kamere, élu du Sud Kivu, est le premier groupe invité aux discussions. Nous devons d'abord nous faire violence, nous les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. La FDCA, 30 députés nationaux dans la nouvelle Assemblée nationale, conduite par son autorité morale, Modeste Bahati, ce regroupement a été également aligné ce lundi. La première ministre a donné la ligne à suivre. La première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle. Et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les quatre là. Le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo entend participer au gouvernement sous-minois. Son poids politique est de 27 élus. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour réduire le temps de ces cogitations à madame la première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. A tous ces interlocuteurs, la première ministre Judith Souminoua Toulouka insiste sur la nécessité de réduire le train de vie des institutions. Les compétences font partie des critères, le genre et la géopolitique aussi. Parlons justice. Dans ce journal, la Cour constitutionnelle a débuté hier lundi. Le traitement des requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Plusieurs candidats à députés qui ont été invalidés ont introduit leur recours auprès de la Cour qui les examine. En audience publique à la Cour constitutionnelle pour rectification d'erreurs matérielles, les requérants ont peiné à démontrer en quoi consistaient les erreurs matérielles dans les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans les recours en contestation des résultats provisoires des législatives nationales. Devant la Chambre unique de la Cour constitutionnelle dirigée par Diadonica Mouleta, nombreux des requérants se méprennent. Cette procédure spéciale n'est pas un réexamen pour mal jugé. L'article 168 de la Constitution est formel. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Vincent Ngoï, avocat, explique. Les juges de la Cour, qui sont des éminents connaisseurs de la science juridique, ont siégé l'autre fois en Chambre unique. Et en siégeant en Chambre unique, ils ont réduit sensiblement la possibilité d'avoir des erreurs matérielles. Donc nous nous sommes là, personnellement, nous comparaissons pour confirmer les arrêts dont nous avons bénéficié, parce que nous rappelons le principe qui est bien connu de tous, c'est que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'est susceptibles d'aucun recours. Les électeurs de Claude Niamogabo à Kabaret, les militants et cadres du Fonds pour un Congo nouveau FPCN, sont droit dans leur botte. Kabaret a un porte-voix. C'est bien l'honorable Claude Niamogabo. Pendant ce temps, plusieurs Kulunas convertis en bâtisseurs sont de retour à Kinshasa afin de participer à la construction des édifices publics. Regardez. Habillés aux couleurs jaunes et bleues du service national et fiers de l'être, s'est réconvertis à veillères entre leurs mains, machettes et autres instruments pour commettre extorsions, meurtres, coups et blessures. Des retours à Kinshasa, après une formation à Kanyamakasese, ils reviennent en bâtisseurs. Des quoi ? Frédonner quelques chansons. J'étais inutile dans la société, mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Mon sincère remerciement à notre président de la République et à notre général Kassouou Kabouiki de nous avoir bien encadrés. Vraiment, nous allons assurer à ceux qui vont nous voir, même en cours de route, même partout où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur, parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Koulouna, même pour le moment, nous sommes vraiment les bâtisseurs de la nation. Au total, 1200 bâtisseurs sont attendus à Kinshasa. Ils seront cantonnés dans des sites du service national, à l'image de la commune de Lancelais, où un grand atelier de menuiserie va servir à la fabrication des bancs pour des écoles de la ville de Kinshasa. Et d'autres exerceront leur connaissance dans la construction des bâtiments. Ferrailleurs, peintres et électriciens, ces anciens Koulouna vont servir la communauté. Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Nous allons pouvoir occuper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. D'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la modernité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc, ils ont un très grand travail. Pour faciliter leur réinsertion sociale, ces bâtisseurs ont reçu des kits pour leur cantonnement. Une véritable transformation qui fait de se former des Kanyamakasécés, des acteurs du développement. Fini le papier et l'encre à la présidence de la République, place au numérique. En effet, la présidence a lancé un vaste programme de transformation digitale de l'ensemble de ses services, ce qui impliquera à terme une dizaine d'applications développées sur mesure et de nouvelles procédures dématérialisées. D'ici juin 2024, les trois premières solutions digitales viennent d'être lancées au Palais de la Nation. Reportage signé Victor Calonda. Le président de la République a fait de la digitalisation de notre pays une priorité avec le plan national du numérique horizon 2025. Et sous l'impulsion du directeur de cabinet, Guylain Niembo Mbouissia, la présidence a voulu se montrer exemplaire en lançant un vaste programme de numérisation de ses services qui va digitaliser toutes les procédures de travail avec un objectif à terme de zéro papier. Tous les traitements à terme de dossier seront ainsi 100% dématérialisés. Il faut dire que ça part du choc, en tout cas que j'ai ressenti quand nous sommes arrivés ici en 2019. Rappelez-vous à l'investiture du président Elixanto Antisekeli. Donc nous nous sommes retrouvés ici parce que ça s'est passé sur la Pénouse, ici du Palais de la Nation. Et nous avions tout le long de la plage, donc du fleuve, des papiers partout. C'était très impressionnant et très choquant en même temps. Donc c'est parti de là. Le cœur du système d'information et du projet sera une solution intégrée de gestion électronique des documents, GED, développée sur mesure en interne par des jeunes informaticiens congolais encadrés par l'Agence pour le développement du numérique, qui est, pour rappel, la cheville ouvrière du projet. Au total, ce ne sera pas moins de 9 applications spécifiques qui seront lancées progressivement d'ici la fin du mois de juin 2024, après un cycle de formation continu qui vient de commencer pour assurer la conduite du changement et permettre ainsi aux agents de se familiariser avec ces nouveaux outils. Dès aujourd'hui, les 3 premières applications, GEV, GER et RH, sont lancées pour les visites avec des badges munis de QR code et l'organisation complète des réunions qui seront désormais gérées digitalement avec comme particularité la signature électronique sur des feuilles de présence virtuelle, ce qui est une innovation congolaise, le tout complété par une base de données dynamique du personnel. Aujourd'hui, on ne viendra plus à la présidence avec son nom inscrit sur une liste en papier, comme c'était le cas jusque maintenant. Donc vous aurez un SMS avec un numéro de visiteur, si vous êtes attendu à la présidence, et vous recevrez un badge avec un QR code qui vous permettra d'être identifié durant tout votre parcours au sein de la présidence. Pour les réunions, eh bien, il en va de même. Lorsque vous êtes invité pour une réunion à la présidence, vous recevez une invitation par SMS et par e-mail, et lorsque vous venez, vous êtes attendu à participer à la réunion. Les feuilles de présence vont disparaître, ce sont des signatures électroniques sur une tablette. L'objectif principal de ce projet d'envergure est d'aligner la gestion administrative de la présidence de la République avec les standards de modernité et de sécurité adoptés par les pays les plus développés, notamment en améliorant ses interactions avec la population, et ce, dans une logique de redevabilité, tout en optimisant les performances des agents dans la perspective d'une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission au quotidien. Pendant ce temps, le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa a accordé son hospitalité hier lundi à la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo venus lui présenter le politiscope, outil de monitoring de débats publics et de cyber-violences verbales en ligne déterminés à promouvoir un débat sain et constructif et aussi combattre la désinformation. Patrick Mouyaïa a promis à ses convives son accompagnement indéfectible. Nous sommes venus présenter au ministre le politoscope, un outil de monitoring du débat public et de la cyber-violence verbale en ligne que nous avons implémenté depuis maintenant un mois. Il a été très réceptif parce que l'outil travaille essentiellement à promouvoir un débat public plus sain et donc à sainer les espaces publics, mais également à réduire la violence verbale que nous voyons de plus en plus se développer sur notre débat public dans l'espace public notamment. Il a promis un accompagnement de la structure pour que ce projet puisse participer à la fois à combattre la désinformation, mais également à sainer les débats publics en ayant un débat public constructif qui ne tourne pas autour des injures, des stigmatisations, mais sur un contenu constructif et un contenu responsable. Notre monitoring se base sur l'activisme de gens sur Twitter. Nous suivons mille comptes regroupés en cinq piliers, un pilier d'acteurs politiques, un pilier médias, la société civile, les acteurs locaux, c'est-à-dire les personnes qui interagissent le plus, les influenceurs. Et donc, chaque jour, nous suivons ces mille comptes et nous produisons en fin de journée un daily report qui répond à la fois les tendances du débat sur Twitter, mais également les statistiques des cyber-violences. Et de manière assez factuelle, de manière irrégulière, nous assistons à une culture de l'injure qui s'est développée, à une culture de la stigmatisation ethnique qui ne favorise pas un débat public sain et constructif. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'avec le ministre, on pouvait travailler ensemble pour améliorer les débats publics, mais également assainir l'espace public en réduisant la cyber-violence et les injures dans l'espace public. L'ouverture hier lundi à Kinshasa de la troisième vague de formation approfondie sur les procédures matérielles nationales plutôt de passation des marchés. L'ARMP, initiatrice, vise les bonnes pratiques et la lutte contre les antivaleurs dans ce secteur. Les bénéficiaires sont désormais les membres des cellules de gestion du projet et marché public CGPMP du niveau central. Rekin Zuzi Tonidjouma, explication. Ils doivent capitaliser l'approche éthique et intégrité dans leurs tâches quotidiennes. Ce rappel est du directeur général par intérim de l'autorité des régulations de marché public Benoît Calicat à l'endroit des membres des cellules de gestion des projets et marché public CGPMP à l'ouverture de la troisième vague de formation approfondie. C'est sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Cette session va porter sur des moutures appropriées afin que les acteurs de la commande publique et particulièrement les membres des CGPMP faisant partie des autorités contractantes poussent à s'imprégner des procédures et cela va leur permettre de pouvoir faire très bien leur travail parce que ces CGPMP constituent la voûte même d'une autorité contractante. Une formation approfondie à la méthode participative avec la clairvoyance du président du conseil d'administration de l'ARMP, Armand Chamala Kanyinda, et l'expertise avérée des formateurs dont Elingway J. Dans les notes, l'apprentissage des règles et procédures allant de la passation des marchés à leur réception définitive, l'identification des besoins, l'élaboration du plan, montage des dossiers sont les principaux modules appuyés par le recueil des textes sur les marchés publics. Une session de deux semaines. Les petites et moyennes entreprises de la province minière du Lualaba et l'Agence nationale de la promotion des investissements à Napi se concertent pour parler développement de l'entrepreneuriat de croissance à haut travers la chaîne de valeur. Les deux parties ont eu des échanges enrichissants, nous dit Patrick Mokoui depuis Colésie, la capitale du Lualaba. Pour mieux cerner les difficultés des entrepreneurs, il faut les approcher et leur accorder la parole dans un climat de sérénité. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi qui a fait sien ce principe a réuni les petites, très petites et moyennes entreprises et industries du Lualaba pour des discussions sans langue de bois. Je suis inspecteur à la CNS. Quand je vais dans les contrôles, ceux qui nous découragent plus, ce sont les avocats. Parce que les avocats mais qu'on ne sait pas très bien aux entreprises sans nos collègues ou étrangers de bien payer les impôts. Il y a trop de taxes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient avec un capital de 2500, va fonctionner avec une patente. Mais vous savez, il faut rendre permis d'ouverture, permis de ceci. Quand vous calculez tout ce qu'il faut payer, ça lui prend plus de la moitié de son capital. Alors qu'il dit C'est probablement une faiblesse que le pouvoir public a sur la question de la vulgarisation. Mais c'est aussi une faiblesse du secteur privé d'aller chercher l'information. Parce que la question de l'information, c'est la disponibilité de l'information. Elle existe. La qualité de l'information, on en juge quand on l'intéresse, c'est le niveau de recherche d'information et c'est qui cherche l'information. Le débat a permis à l'ANAPI de mieux se saisir des difficultés que rencontrent les petits entrepreneurs et de les sensibiliser à s'approprier à leur tour les exigences de l'État pour un accompagnement. Exigences dont la première et la principale est la formalisation de leurs entreprises. Poursuivons ce journal avec la sécurité sociale de l'agent public, un volet important de la vision globale du social porté par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP et pour s'en rendre en compte une délégation composée des acteurs politiques à échanger avec le directeur général de la SENSAP Junior Mata Cédric Kenina pour les détails. Elle a reçu du législateur la mission première de l'organisation et gestion de prestations de sécurité sociale couvrant la branche des pensions pour les prestations des validités des vieillesses et des survivants ainsi que la branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles. La Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État SENSAP remplit bien ses missions. Un constat fait par cette délégation des anciens membres du gouvernement de la République dont faisait partie Frédéric Kittin. D'abord, nous sommes très surpris par rapport à la qualité du travail. Vous savez, le président de la République quand il a créé la SENSAP, personne ne s'attendait à ce que la clé du directeur général Mata Junior fasse ce que nous avons vu tout à l'heure. La SENSAP aujourd'hui s'étend sur toute l'étendue de la République et nous en sommes fiers étant que personnel politique et désormais étant que ministre honoraire parce que n'oubliez pas que dans la vision du chef de l'État il faut que chaque fonctionnaire puisse bénéficier de bons soins pas seulement social mais médical aussi. Nous encourageons le directeur général Junior Mata qui fait un travail exceptionnel de qualité. La fière fondelle revient au premier citoyen de la République Félix-Antoine Tissékédi dans la politique sur l'amélioration des conditions sociales du personnel de l'État et rigoureusement appliquée par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Dans l'entretemps les ressortissants du territoire d'Ilebo dans le Kassai central sont préoccupés par le développement de leurs contrées réunies à Kinshasa ils ont fait passer leur message à la faveur d'une messe d'action de grâce. Trois sièges pour la circonscription électorale d'Ilebo trois représentants pour porter la voix à l'échelle nationale c'est ainsi que tout Ilebo dans le Kassai a renouvelé sa confiance en leur digne fils Foutinandambo il siège à cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale ces derniers a tenu à remercier à travers cette célébration eucharistique le ternaire Dieu pour la confiance placée en sa modeste personne en présence de plusieurs personnalités tant du monde politique que social l'honorable Foutinandambo a dans cette messe d'action des grâces dit toute sa gratitude au président de la République Félix-Antoine et à sa base l'élu d'Ilebo a invité les filles et fils d'Ilebo à s'investir massivement pour le développement de leur territoire ça n'est suivi une série de témoignages sur ces nombreuses actions posées au profit d'Ilebo et de toute la communauté travailleuse de l'Office Congrès de contrôle ainsi que de nombreux anonymes pour lier l'utile à l'agréable un buffet a été offert aux convives retour à Kinshasa pour parler du ouf de soulagement pour la population de Kimbanseke qui pourra bénéficier dans les mois à venir d'une morgue au sein du centre de santé Mandajila dans la commune de Kimbanseke dans de l'Ens Club international une équipe a fait une visite de projection sur place pour identifier les vrais problèmes que rencontre la population de ce coin pour des solutions Zidwan reportage Siné Mireille Ndéki En préparation de la 63ème convention du Léons Club international prévue du 25 au 27 avril à Kinshasa les amis Léo et Léons du club Kinshasa Malébo ont effectué une visite de coeur au centre de santé Mandajila dans la commune de Kimbanseke en compagnie de M. Harish bienfaiteur et sponsor conduite par M. Bonaventure Moutange président du comité local d'organisation ces délégations a pu palper du doigt les réalités sociales de la communauté de Kimbanseke afin de mieux comprendre et orienter les actions de bienfaisance du Léons Club en effet grâce aux dons de membres et à l'implication généreuse de M. Harish les centres de santé vont devenir un hôpital qui va bénéficier du même niveau de formation pour le médecin et la même qualité de soins que l'hôpital HG l'un des maires de la RDC la construction en cours d'une morgue offerte par les Léons Club est l'autre sujet de réjouissance de la communauté de Kimbanseke qui n'a jamais eu de morgue malgré ses 3 millions d'habitants la visite a permis également à la communauté de Kimbanseke de renforcer ses liens de solidarité avec les Léons Club Kinshasa Malibo association qui travaille pour donner les sourires grâce à la générosité de ses membres et pour terminer le corps de l'élite scientifique de l'UDPS s'est retrouvé pour réfléchir sur l'exportation du courant électrique du Grand Inga une fois mis en place pour le doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa la République démocratique du Congo doit exploiter d'autres sources d'énergie pour répondre à ses besoins d'industrialisation Alain Bicay explication Sous d'autres issues l'université joue un rôle majeur dans la résolution des problèmes de la société c'est dans cette logique que le projet Inga était au centre de ses échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS à la question si la RDCP exportait les courants du barrage des grands Inga à l'étranger les professeurs Jean-Marie Béhardouin de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa et cadre des lits de PES s'opposent à cette idée d'exploitation de l'énergie électrique car les besoins d'industrialisation de la RDC sont estimés à 100 gigawatts pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent Jean-Marie Béhardouin propose au pouvoir public d'exploiter d'autres sources d'énergie Nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique est ce n'est pas suffisant il va falloir qu'on puisse penser à utiliser les autres sources d'énergie qui sont le pétrole le nucléaire l'appui au marché etc. Pour les professeurs Lisey Ilungambuyamba la matérialisation de ce projet va élever les taux d'accès à l'électricité Nous ne devons pas oublier que pour améliorer l'accès à l'électricité il faudra que les industries soient d'abord opérationnelles parce que dans la production d'électricité c'est la population où les ménages n'ont accès qu'à plus ou moins 25% les industries qui consomment les plus puissent exister afin que les ménages puissent avoir accès à l'électricité La science au service du peuple est une réalité au corps de l'élite scientifique de l'IDPS Et voilà ainsi prend fin ce journal Merci à Jonathan Moubalama et Mamita Bangulu qui étaient à la réalisation et la partie technique était assurée par Henri Alimassi Alain Tzodi Eric Siloumo et vous retrouverez tout à l'heure à 13h30 pour une nouvelle session d'information pour une suite de programme sur votre chaîne la radio-télévision nationale congolaise Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada